Le constat en fait est général et moi je me suis dit bon depuis le début si vous regardez bien juste après les élections il y a eu des agitations par-ci par-là et ceux qui le font le plus souvent ce n'est même pas l'opposition c'est des responsables politiques à qui le président Maxal a fait confiance donc depuis avant même 2012. Ils ont accompagné le président, le président les a donné tout ce qu'il fallait et maintenant je dis qu'il y a une certaine méchanceté et même une certaine trahison de leur côté parce que je ne peux pas comprendre un président de la République comme Maxal qui bon il est encore jeune je ne peux pas comprendre il vient de s'installer il n'y a même pas un an les gens s'ajoutent de gauche à droite faire des montages aller dans la presse tirer sur le régime se tirer dessus chacun est en train de se battre pour se positionner. A quelle fin nous devons accompagner l'individu, la personne, le président Maxal jusqu'en 2024 et moi je le dis je n'ai aucune ambition sinon c'est d'être avec le président Maxal et à partir de 2024 là où il indiquera moi je suivrai cette direction donc je n'ai pas à me battre ou bien à s'ajouter derrière des responsables du parti qui envoient des pions pour aller tout simplement semer la zizanie et puis bon c'est le désordre au niveau du parti donc aujourd'hui ce désordre là je pense que le président Maxal doit siffler quand même la fin de la récréation parce que ces gens là il les connaît mieux que quiconque il est le mieux informé de tout le monde il sait l'ambition de toute personne tout responsable politique qui est là le président sait effectivement les ambitions des uns et des autres mais je pense qu'ils sont trop pressés je ne sais pas pourquoi se battre alors que d'ici 4 ans le président on devrait l'accompagner à réaliser tout ce qu'il a comme programme donc à partir de 2024 moi je pense que ce sont le même les Sénégalais qui vont réclamer un autre Maxal ou bien réclamer qu'il puisse continuer ce travail là maintenant que les gens puissent vraiment s'ajouter déjà d'ici 4 ans alors que nous ne sommes même pas en 2021 je pense que vraiment c'est manqué de sincérité c'est manqué de volonté politique mais c'est manqué aussi d'engagement à l'endroit d'un individu qui a tout donné à l'endroit d'un individu qui a tout donné